Oh là là, c'est fabuleux ! Ça marche bien votre histoire là ! Après un travail sur le swing avec Patrice, quelques trous sur le parcours avec Lorraine. Magnifique France ! Et une séance de fitting avec Raphaël Alipré. Très bon coup ! Il est bien ce club ! On va le garder ! Je le prends ! Il est l'heure d'un petit point avec Lorraine, avant d'enchaîner trois séances. Bon alors France, j'ai vu que tu nous avais envoyé plein de vidéos. J'ai bien bossé ! Je me suis pas mal entraînée, j'ai essayé d'y aller une fois par semaine. Et alors j'ai fait quelque chose d'incroyable, je me suis entraînée sous la pluie. Mais pas sous la petite brune, c'était le déluge, la folie. Mais j'étais motivée, j'ai rien lâché. Alors ça glisse un peu. Petit problème de grippe. Je suis allée tester le golf de Roni-sous-Bois, sur un petit étage là. Un practice surélevé. Je trouvais ça super, parce que t'es au-dessus de tout le monde, tu domines, moi j'aime bien. Grosse ambiance là-bas, j'ai entendu des coachs à l'étage du dessous crier. Alors au début, j'ai cru qu'ils me disputaient. Et en fait non, c'était la surenchère de « tiens, regarde la mienne, elle part mieux que la tienne ». Enfin ça m'a libérée, parce que j'avais toujours cette image de « au golf, faut pas faire trop de bruit, faut faire respecter les autres ». Mais des fois, quand tu fais une bonne balle, t'as envie de libérer. Et là, c'était dans la surenchère de « on crie de joie », donc j'ai trouvé ça super comme ambiance. J'ai eu ma première blessure. Voilà, la blessure. L'ampoule. Main droite, pas de gant. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je me suis blessée, je peux plus jouer. J'ai trop golfé. Dans ma tête, je me suis dit « tiens, ça veut dire que tu le fais souvent, que tu tiens longtemps, que t'es persévérante, et qu'au bout d'un moment ça paye ». Donc j'ai dû m'arrêter pendant au moins quelques jours. Mais j'ai eu ma première blessure de golf, j'étais très fière. Et j'ai fait un super exercice, les yeux fermés. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais mieux en « grippe inversée », c'est ça ? Donc au lieu d'être la main droite en bas, c'est la main gauche en bas. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé ce petit exercice. Moi qui, d'habitude, préfère taper. Et bien là, je me suis appliquée à la finesse. Et ça m'a bien plu. En France, bravo. Je crois que t'as bien bossé. Le grand jeu comme le petit jeu. Maintenant, il faut que tu passes un cap. Allez sur le parcours. Petit parcours. Compact, on appelle ça. Les petits trous. Vu que maintenant tu sais jouer, tu connais les règles de base. Mais j'ai peur du parcours. Non, il faut que tu te lances. D'accord. Il faut que je combatte mes peurs. Et j'ai une petite surprise pour toi. Quoi ? On a reçu tes nouveaux clubs. Ah, c'est vrai ? Donc on va aller voir Raphaël pour les récupérer. Génial, quand on a fait le test l'autre jour là. Exactement. Ta série de fer est arrivée. Série complète ? Série complète. J'ai plus d'excuses. On y va ? Bonjour. Bonjour mesdames. Je crois que je suis contente de te voir. Bienvenue. Moment émouvant aujourd'hui. On m'a offert mes tout premiers clubs de compétition. La marque Ping a travaillé et a fabriqué sur mesure les clubs pour toi. Sur mesure ? Sur mesure. Que je suis très heureux de te présenter aujourd'hui. Waah ! Voilà les clubs. Sublime. Tu as le 7, le 8, le 9, le pitching wedge. Et voici le S qui t'aidera à sortir du sable. Et ça je connais. Comment ça le sable ? Mais j'irai pas dans le sable Raphaël. Je te le souhaite. Et petit plus qu'on a vu avec la marque. Encore ? C'est pas fini ? Oui, il y a un plus. Il y a toujours un plus avec nous. On a fait fabriquer également ce qu'on appelle un hybride. Ah c'est avant le bois ça, c'est ça ? Un hybride, voilà. Ça va être le club intermédiaire entre Thon Ferset et les futurs bois que nous ferons dans quelques temps. Ils sont brillants, ils sont tout neufs. J'ai envie de les bichonner, j'ai envie de les exposer. Et j'étais très très émue et très touchée d'avoir mon premier matos de golf. On y va coach ? Allez c'est parti. On va essayer ça ? On y va avec mes nouveaux clubs. Regarde ça comme ça part bien. C'est beau. Ils sont très beaux ces clubs. Alors aujourd'hui, on va travailler ton côté gauche. Arrêtez de bouger ce pied gauche. Je swing du genou gauche tout le temps. On me dit arrête de bouger ton genou gauche. On va essayer de limiter cette action du pied gauche là. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'attache ? On le plaque ? On le colle ? On le cloue ? On va faire deux exercices. Le premier, simple, c'est-à-dire je vais prendre un club de ton sac. Allez, je te prête un de mes clubs. On le glisse sous ton talon gauche. Ah, il ne bouge plus. Et il ne doit plus bouger. Jusqu'au finish, il doit rester dans la même position. Pas facile hein ? Oui, parce que là en fait tu le bloques et du coup ça limite ta rotation. Tu vois mon pied gauche, il est quand même bloqué, mais regarde mon corps. Je peux quand même y aller. Il tourne quand même. Magnifique. Elle est belle celle-là. Superbe. Ah ouais. J'ai rien soulevé. Petit draw. Yes, regarde. Deuxième bruit. Deuxième exercice France. Oui. On va utiliser le saut. Donc tous les golfers peuvent utiliser cet exercice. Prends ton stance, donc prends ta position quand tu vas taper et on va installer le saut entre tes genoux. Bonjour Monsieur. D'accord. Pour justement que tu sentes que cet espace-là, qui est entre le genou gauche et le genou droit, reste le même pendant tout ton geste. C'est-à-dire que tu tournes. Voilà, tu peux tourner quand même. Tu vois le corps tourne. Ah ça se soulève. D'accord. Mais l'espace entre les deux genoux reste le même. À la montée, à la frappe et jusqu'au finish. Je t'enlève la balle. Fais des gestes d'essai pour sentir et mémoriser. J'aime pas les gestes d'essai sans la balle. Le brouillon. On perd son temps. On joue pas la balle. On joue dans le vide. Ça sert à rien. Eh bien si. Il faut que je me mette ça dans la tête. C'est hyper important. Mais quand j'ai un objectif. Et ça j'ai appris quelque chose. Il faut qu'en fait, ton coup d'essai s'emballe ait un objectif. Sentir la pression du pied gauche, tes genoux, le finish. Faire un coup d'essai sans rien, c'est sûr. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pour ça que j'aime pas le faire. Il faut qu'il y ait un objectif. En tout cas pour que tu retrouves une sensation pour pouvoir le reproduire. Ça c'est très bien France. Plus de coups d'essai sans balle surtout pour France. C'est difficile. Mais voilà, je pense qu'elle a surtout un peu plus ressenti les choses. Ouais, magnifique France. La séance technique avec France, avec les deux exercices, le sandwich sous le pied gauche et le saut entre les genoux, ça l'a bien recentré. Ça fait beaucoup moins bouger. Alors ça l'a beaucoup perturbé. Mais en tout cas de vraiment meilleur contact et une trajectoire en draw. Donc magnifique. Oui, fantastique Hugo, tu retrouves ta trajectoire de draw. Magnifique. Ça mérite d'enlever le saut. Ah, merci parce que c'était un peu gênant quand même. La séance à payer, le swing est recentré. Rendez-vous pour le prochain épisode avec un spécial petit jeu. Bravo. Voilà. Et Pépère, il n'a pas bougé. Magnifique. Ils sont bien ces clubs. Ils sont bien ces clubs. On les aime bien. Allez, au suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada